Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 29 décembre, plutôt on reste à Vincennes après le quintet de ce jeudi, une semi-nocturne qui attend les parieurs avec en point d'orgue la 8ème course, le prix de Sainte-Marie-du-Mont qui sera support de quintet bien entendu prévu à 20h15 comme vous le voyez. On a affaire à des chevaux de 6 ans, des mâles n'ayant pas gagné 156 000 euros, 16 concurrents au départ, 2600 mètres à parcourir, le parcours classique de la grande piste dans cette compétition avec quelques étrangers qui ont répondu présents notamment des Italiens et puis des Scandinaves, ce sont les moins riches, ce sont des numéros 1 à 7 du coup on le voit avec quand même un écart de gain entre les moins riches et les plus riches, surtout les 4 premiers et c'est vrai que moi j'ai fait confiance aux locaux en priorité, j'ai vraiment l'impression que ça va se jouer en haut de tableau ou en bas de tableau, ça dépend comment on se place mais en tout cas pour moi les plus riches devraient se tailler la part du lion à commencer par le numéro 9, Heureux de fleurs c'est pas forcément le plus riche mais c'est déjà certainement l'un des plus réguliers, on a une course référence d'ailleurs avec ce Heureux de fleurs où il a été battu par Hermès Smart mais Hector de Bastière mais j'ai revu la course et c'est vrai que ce Heureux de fleurs il s'est retrouvé dans le sillage de Hector de Bastière au début de la ligne droite et il a pu se décaler que trop tardivement et je pense qu'il aurait certainement pu jouer la victoire s'il avait pu se décaler avant, en tout cas il terminait 3ème, il courait très bien, il est en forme, il fait toutes ses courses, il aime ce parcours, il est déféré des 4 pieds et puis c'est vrai que dernièrement David Thomas était associé à Hector de Bastière et puis là le fait de le voir sur Heureux de fleurs c'est certainement un signe de confiance, en tout cas moi je le vois comme tel et je pense vraiment qu'il est capable en tout cas de gagner cette fois-ci de trouver son jour. Ensuite j'ai retenu le numéro 10, Hermès Smart qui a bien gagné mine de rien, c'est vrai qu'il a profité des malheurs de Heureux de fleurs mais il a fait preuve de vraiment beaucoup de pugnacité pour venir à bout de Hector de Bastière et s'imposer, même s'il a dû se retrouver à l'extérieur dans la phase finale, en tout cas c'est un cheval qui est en pleine forme alors vous le voyez au niveau de sa musique, c'est vrai que c'est pas forcément conseillé au cardiaque parce qu'ils sont parfois fautifs, c'est rare qu'il arrive à enchaîner après une victoire comme vous le voyez ces derniers temps mais franchement il est en forme, je pense que le fait d'être à Vincennes ça lui a fait du bien et voilà je pense qu'il est capable de confirmer pour la victoire il faudra une nouvelle fois sortir le grand jeu parce que le lot est à peu près similaire avec la présence peut-être de un ou deux clients en plus mais en tout cas vu ce qu'il vient de faire c'est logique de lui accorder un très large crédit. Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 11, Hamptons alors Hamptons c'est un concurrent qui débute sur l'hippodrome de Vincennes, d'ailleurs c'est le seul cheval français à débuter sur la piste de Vincennes c'est assez rare quand même avec autant de gains pour un 6 ans et c'est vrai que c'est un cheval qui a vraiment eu son entourage, a vraiment géré sa carrière avec beaucoup d'à-propos il a corrugé quoi 39 fois et à 20 reprises il a terminé sur le podium donc c'est vrai qu'il a des statistiques assez intéressantes et assez impressionnantes il reste sur deux victoires et c'est vrai qu'il se présente en Vincennes en pleine possession de ses moyens je pense que c'est vraiment le moment d'arriver sur l'hippodrome parisien pour effectuer ses débuts il a confié à Gabriel Germini, il est déféré des quatre pieds je pense que s'il n'est pas dérangé par le profil de la grande piste il est capable de frapper un grand coup je le pense vraiment compétitif à ce niveau-là en tout cas moi je l'ai retenu en troisième position ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 16 Hector de Bassières Hector de Bassières qui a terminé deuxième de la course référence remporté par Hermès Marthe en battant Heureux de Fleurs comme j'ai dit il était associé à David Thomas, cette fois c'est Paul Ploquand c'est pas forcément rédhibitoire, loin s'en faut Hector de Bassières c'est un cheval qui est quand même assez maniable qui est assez pratique et il est déféré des quatre pieds, il est bien engagé, il est dans sa catégorie, il l'a prouvé donc avant le coup il n'y a pas grand chose à douter je pense que c'est un cheval qui va faire sa course et terminer dans les trois, quatre premiers ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 15 Escortelov Escortelov qui nous revient du tremonté où il a réalisé de bons débuts c'est un cheval qui a également montré de la qualité à l'attelage, vous le voyez notamment sur la piste de Vincennes je crois qu'il a régulièrement été associé à Gabriel Germini si je ne me trompe pas cette fois c'est François Lagadeux peut-être qu'il faut aussi y voir un signe de confiance de la part de Gabriel Germini sur le sulky de Hamptons, en tout cas c'est un cheval qui a peut-être gagné même en dureté en passant par le tremonté je regarde juste qu'il y a une course référence, on arrive du côté d'Anguin avec David Thomas vous voyez, parfois je dis Gabriel Germini, là c'était David Thomas lors de cette victoire, le prix de la bourse le 2 octobre donc voilà en tout cas un cheval qui découvre un engagement favorable et qui est déféré des quatre pieds je pense qu'avec François Lagadeux qu'il est capable de prendre une place il n'est peut-être pas capable de jouer les premiers rôles mais pour une 3, 4, 5ème place, à mon avis il a sa chance ensuite, j'ai retenu en 6ème position le 14 Elopanam Elopanam il est en forme il a confirmé après une belle tentative à la capelle en s'imposant à Vincennes d'ailleurs je ne sais pas si on n'a pas cette course référence avec Elopanam voilà, c'était ici le privé d'usinat une épreuve support de Quintet c'était avec Johan Le Bourgeois et c'est vrai que là c'est Franck Nivard il ne perd pas forcément au change il découvre lui aussi un bel engagement voilà, il est en forme, il fait toutes ses courses le lot est peut-être un petit peu plus relevé j'ai l'impression que lors de sa dernière sortie avec certains 6 ans qui sont un petit peu de meilleure qualité mais en tout cas c'est un cheval qui est en forme et compétitif sur ce parcours même si dernièrement ce n'était pas forcément le parcours sur lequel il a évolué il a montré qu'il était capable de bien faire sur 2007 grande piste et malgré la qualité de l'opposition je pense qu'il est capable de prendre une place ensuite il est retenu en 7ème position le numéro 13 Nice présente qui est de retour sur notre sol on le connait bien ce cheval entraîné en Belgique il a souvent eu l'occasion de faire des incursions fructueuses sur notre sol là pour son retour en France on fait appel à Eric Raffin on défère des 4 pieds franchement on a mis tous les atouts de son côté il a déjà brillé aussi bien sur 2100 que sur 2007 sur la piste devant scène il est à peu près dans sa catégorie lui aussi j'ai l'impression qu'il y a peut-être 2-3 clients qui sont peut-être un peu supérieurs mais après ça se tient d'assez près et c'est vrai que voilà avec l'aide d'Eric Raffin il est pourquoi pas capable d'accrocher un lot et enfin en 8ème position j'ai retenu le 12 Hermès Ludoit c'est vrai que je ne savais pas trop quoi retenir je ne voulais pas prendre les étrangers pour être honnête dans mon pronostic j'y crois moyen parce qu'ils m'ont l'air vraiment certains un peu en dessous et d'autres pas forcément au top donc voilà j'ai choisi Hermès Ludoit un cheval qui est courageux, qui fait toutes ses courses qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre à ce niveau là d'ailleurs il y a peut-être une course référence avec lui où il n'est pas à l'arrivée je crois on a une course où il est 6ème battu par Bitcoin Dark vous le voyez le 21 octobre voilà j'ai pas pris Bitcoin Dark je crois d'ailleurs que c'est mon regret Bitcoin Dark ouais c'est ça donc voilà j'ai retenu Hermès Ludoit pour la forme et puis en cas de non partant j'ai retenu le numéro 2 Bitcoin Dark qui reste sur une tentative moyenne bon voilà il faut voir c'est un Italien qui n'a pas beaucoup de gains il a 2 fois et demi moins de gains que certains de ses rivaux donc c'est un peu difficile il a beau être peut-être en retard de gains c'est quand même un gros retard de gains s'il est vraiment en retard de gains et c'est vrai que bon j'ai du mal à la situer je l'ai retenu en regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 Heureux Fleurs que j'ai retenu en tête devant le 10 Hermès Mart le 11 Hamptons ensuite en 4ème position le numéro 16 Hector de Bassières en 5ème position j'ai retenu le numéro 15 Escort Love devant le 14 Hello Panam le 13 Nice présente ensuite en 7ème position le 12 Hermès en 8ème position pardon le numéro 12 Hermès Ludois donc 9 10 11 16 15 14 13 12 et en cas de non partant le numéro 2 de toute façon vous allez avoir ma sélection qui est affichée à l'écran donc voilà il n'y a pas de problème pour pouvoir la noter en conseil de jeu écoutez Heureux Fleurs c'est vraiment la base intégrale il est irréprochable il a été malchance la dernière fois il est dans sa catégorie il a tout pour plaire défaire des 4 pieds David Thomas j'y crois vraiment le 10 qui a gagné la course référence alors c'est vrai qu'il se montre parfois fautif est-ce que c'est une vraie base je pense que c'est une bonne base et il a quand même bien gagné la dernière fois et c'est vrai qu'on a sans doute peut-être trouvé des bons boutons avec lui en tout cas je l'espère et puis le numéro 11 Hamptons qui débute à Vincennes mais qui a vraiment montré de la qualité qui est capable à mon avis de bien faire face à une telle opposition sur la cendrée parisienne on va faire un petit tour également du côté du quintet de ce mercredi remporté à Cagnes-sur-Mer par le numéro 12 Normande tête et corde Normande à Cagnes fallait le faire en tout cas elle l'a fait devant le numéro 2 Fox Challenger le numéro 9 Volkov-Gélois le 13 Best Ball le numéro 1 Tonnerre de Dieu pas de grosse surprise mais la course était finalement tellement ouverte que c'était compliqué de donner quelque chose parce que l'éventail des côtes était vraiment très resserré avec pas vraiment un gros outsider donc voilà ça donne des pronostics assez difficiles à faire en tout cas du côté de nos deux rubriques on a pas mal de coups de cœur comme vous le voyez quelques trios de part et d'autre donc voilà vous pouvez tester dans nos deux rubriques Top Prono Tour Session c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien vous avez également le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéo pour vous aider à faire le papier là aussi c'est dans le descriptif de cette vidéo donc n'hésitez pas également à cliquer sur ce deuxième lien moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turg-fr.com moi je vous retrouve demain un week-end qui nous annonce explosif sur les programmes de Vincennes avec en point d'orgue dimanche 31 décembre le prix de Bourgogne 5ème épreuve qualificative d'Amérique Race is PMU donc soyez bien présents au rendez-vous dès samedi avec le prix Bar-le-Duc et puis dimanche avec le prix de Bourgogne en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye